Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Carlo Tozzelli, je suis le lead de l'animation traditionnelle sur la saison 3 de Wakfu et donc on vient d'entamer une super saison qui commence très très bien et qui on l'espère tous va vous étonner. Donc notre tâche principale c'est une fois que nous avons reçu le storyboard ainsi que les designs et les layout décors, notre travail à nous ça va être de fournir la suite de la chaîne de production ou bien du layout posing, c'est à dire la mise en place dans le décor via la perspective les intentions de board des personnages, de ce qu'ils ressentent en utilisant des poses les plus expressives possibles qui vont rendre tout de suite un plan clair, lisible. Après il nous arrive aussi en fonction de la difficulté technique du plan ou de la qualité recherchée, de devoir aussi animer des plans. voilà un exemple où on va demander une animation au secteur de l'animation traditionnelle qu'on le voit tourner comme ça. Donc voilà, il s'agit d'un personnage dont Fafa vous a déjà parlé d'ailleurs, âge dur, le bellâtre. Là c'est vraiment sa grande scène, sa scène de gloire, celle où il se donne tous les moyens pour séduire Amalia. Évidemment c'est ridicule. Voilà, c'est typiquement le genre de plan où les échelles changent tellement, les valeurs changent tellement, le dessin se défend tellement qu'on nous demande réellement une animation. Ça permet déjà d'imposer un premier rythme aussi et de faciliter le travail qui suit derrière. Dans mon rôle de lead, j'ai l'occasion bien sûr de faire quelques plans, mais je m'occupe surtout de manager et de retaker les poses. Et donc voilà, par exemple je reçois une pose qui est déjà très bien et on va essayer de renforcer un petit peu le modèle, un petit peu l'intention pour la rendre à la fois plus sexy et en même temps plus juste encore au niveau de l'intention. Je vais essayer de rendre ce personnage plus mature, un peu plus vicieux car elle est légèrement vicieuse dans cette histoire. Elle s'amuse à... C'est un personnage qui est habile dans les sphères du pouvoir. On a typiquement affaire à une courtisane en fait. Donc voilà, là je délimite les zones d'ombre et ensuite je vais indiquer par une couleur qu'est-ce qui va être dans l'ombre et qu'est-ce qui ne le sera pas. Pour indiquer aux équipes qui sont derrière celles qui s'occupent de cliner et nos plans et au passage éventuellement de rattraper nos bourdes aussi. Parce qu'on essaie toujours à chaque étape de venir apporter une amélioration et un point de vue supplémentaire. Et donc voilà, une fois qu'on a fini notre travail en animation traditionnelle, c'est-à-dire celui de faire du lay-out posing ou de l'animation trad sur un plan, on exporte notre travail. On le rend tout propre à l'équipe suivante qui est l'idée par SAD, qui est l'équipe du clean vectoriel, qui va donc essayer au maximum d'embellir nos plans et aussi bien sûr de rattraper un maximum nos petites erreurs qui se faufilent un peu partout. Merci beaucoup, au revoir et puis surtout éclatez-vous bien avec cette saison 3 sur laquelle on prend quand même pas mal de plaisir à travailler dessus et on espère que vous en aurez autant à regarder. Sous-titrage ST' 501